Je m'appelle Geneviève Ramouspé, je dirige la Maison d'Isieux depuis novembre 1998 et ça fait donc bientôt 15 ans que je travaille ici. Ce lieu est un lieu important dans la région Rhône-Alpes, mais pas seulement. Il est dédié à la mémoire de 44 enfants et de 7 adultes qui ont vécu avec eux, 44 enfants sur 105 qui ont vécu dans cette maison et qui ont été arrêtés et raflés au matin du 6 avril 1944 pour être ensuite déportés au camp d'extermination d'Auchis-Virkenau et dans une forteresse en Estonie. C'est le procès de Klaus Barbie qui a fait entrer la mémoire des enfants d'Isieux et l'histoire aussi de cet événement dans l'histoire et dans la mémoire nationale. C'est aussi à la suite de ce procès que les acteurs du procès, les témoins, les survivants, se sont réunis autour de la fondatrice Sabine Zlatin pour demander à ce que ce lieu soit sanctuarisé d'une certaine manière pour devenir un lieu de mémoire. C'est ainsi qu'une association s'est constituée dont l'objectif a été d'acheter ce domaine, cette maison et les bâtiments qui l'entourent, pour en faire un peu plus tard, quelques années plus tard, un lieu ouvert au public et particulièrement au public jeune pour pouvoir servir aussi à leur éducation à partir d'une histoire qui s'est déroulée en 1944, faire de ce lieu un lieu de mémoire vivante et active et aussi un lieu dédié à l'étude du crime contre l'humanité. Ce lieu reçoit à peu près 26 000 visiteurs par an, ce qui est pas mal parce qu'on est quand même à l'écart des grandes villes. On se trouve à 80 km de Lyon, on se trouve à 60 km de Grenoble, 42 chambéries, donc on n'est quand même pas tout à fait en centre-ville. Et puis on n'est pas très loin des grands axes routiers, mais il faut quand même venir en voiture à Isieux. Donc c'est une fréquentation qui est tout à fait importante. Et plus de la moitié actuellement est constituée par des jeunes, des jeunes allant de l'âge de 10 ans, 9 ans, 10 ans, jusqu'à des étudiants de l'université. On a beaucoup de futurs avocats qui viennent d'ici par exemple. Le ministère de l'Éducation nationale, puisque en France l'éducation n'est pas fédérale ni pas région, mais nationale, dans ses programmes inscrit l'étude de la Seconde Guerre mondiale et aussi l'étude de la Shoah, mais l'étude de la Shoah c'est plus récent. Donc inscrit ces parcours d'études trois fois dans un parcours scolaire, en niveau de primaire, en dernière année de classe primaire. Donc ce sont des élèves de CM2 et on est avec des enfants qui ont 9 ans, 10 ans. En classe de troisième, donc c'est la dernière classe du collège, et puis en classe de première terminale. Il y a une articulation qui se fait. Donc chaque élève, normalement dans sa scolarité, a entendu parler au moins trois fois de la Seconde Guerre mondiale et de l'ensemble de ce conflit. La maison d'Isieux, ça offre un support important et de sensibilisation, quel que soit le niveau des élèves, qu'il soit petit ou qu'il soit en terminale, on a une approche sensible à Isieux, qui est d'autant plus forte que le lieu n'est pas un lieu de souffrance, enfin de souffrance au sens d'un camp de concentration ou d'un camp d'extermination. C'est même pas un camp d'internement. Isieux c'est un lieu de vie, et c'était théoriquement un lieu de sauvetage. L'histoire s'est inversée pour les enfants d'Isieux, et l'histoire est devenue assez tragique. Donc c'est une perception que les scolaires ont quand ils viennent à Isieux, mais la vision première qu'on a de ce lieu, c'est un lieu qui est très beau, c'est un lieu qui est très paisible, c'est un lieu qui est très calme. De plus, les enfants d'Isieux qui ont été arrêtés, ou ceux qui ont vécu à Isieux, et qui n'ont pas été arrêtés, ce sont des enfants qui ont entre 4 ans et demi, 5 ans, et 17 ans. Donc tout jeune qui vient à Isieux retrouve dans l'image des enfants d'Isieux sa propre image, ou quelqu'un qui pourrait être son copain, ou sa copine, qui a son âge. Donc il y a quelque chose d'une expérience intime ici, qui amène à une approche immédiate de l'histoire, par quelque chose de sensible, mais qui n'est pas de la sensiblerie. Il y a une chose à laquelle on se refuse, qui est de faire du chantage affectif, sur les visiteurs, qu'ils soient scolaires ou adultes. Donc on est sur une approche, on fait de l'histoire avant tout. On fait de l'histoire à partir de facsimilés de documents d'archives, des photos, des lettres et dessins des enfants d'Isieux. Et des témoignages de ceux qui sont vivants aujourd'hui, et qui ont eu la chance de passer par Isieux à une période où ils n'étaient pas inquiétés, et d'en partir évidemment avant le début de l'année 44. Donc on a, oui, quelque chose qui à Isieux permet une sensibilisation un peu unique. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lieux comme ça en France. La recherche historique a évolué. Notre exposition, depuis de nombreuses années d'ailleurs, quand les visiteurs viennent ici, on a mis en place des visites guidées, qui sont gratuites, qui font partie du prix du billet, pour permettre aux visiteurs d'accéder à des connaissances, à des informations qui ne figurent pas dans l'exposition. Nous étions dans le projet de construction d'un nouveau bâtiment, parce qu'on a vraiment besoin de s'agrandir, et de travailler dans des espaces vraiment faits pour ça, des espaces pédagogiques, principalement, une documentation accessible, puisque la documentation, c'est une salle pédagogique maintenant, donc on a du mal à venir y travailler. Voilà, donc on a passé pratiquement les quatre dernières années à batailler, non pas pour chercher l'argent. L'argent, quand le projet a été proposé aux partenaires financiers, l'État, la région, le département, et puis nous-mêmes l'association, nous avons assez facilement et assez vite trouvé le budget global de cette opération. Mais il y avait beaucoup de réserves posées par l'État, sur notre capacité après à pouvoir assurer le fonctionnement, parce que le problème, il est là, c'est que les budgets de fonctionnement sont quand même très serrés, c'est-à-dire l'histoire vraiment de la période, le contexte de Vichy, l'histoire de la colonie d'Isieux, la déportation des enfants juifs, le cas des enfants juifs en France et en Europe. Donc ce thème-là va être évidemment au cœur, ça sera la plus grosse partie de l'exposition permanente. Le deuxième thème, c'est évidemment juger les crimes. Donc ça sera autour de Nuremberg, autour des jugements en France, en Allemagne, en Israël, le procès d'Eichmann, le procès de Francfort, les procès de Barbie-Touvier-Papon en France, et donner quelques pistes, quelques clés pour comprendre, en tout cas les définitions du crime contre l'humanité aujourd'hui, la définition de notre droit pénal français, et aussi la définition des tribunaux pénaux, qui aujourd'hui fonctionnent plus ou moins bien, mais en attendant, qui sont quand même les critères, les définitions du droit. Et puis, c'est vrai que la mémoire s'est aussi constituée, parce qu'il y a eu des jugements, en tout cas Isieux en est un bel exemple, donc on passera des jugements des crimes contre l'humanité, à la construction de la mémoire. La construction de la mémoire, en tout cas, l'émergence de lieux de mémoire comme Isieux se fait à partir d'un procès. Évidemment, il y a un événement important, en 1943-1944, cette colonie et son arrestation, mais le jugement se fait en 1987. Et donc, le troisième volet sera la dimension de la mémoire, la construction mémorielle. Quels sont les acteurs de la mémoire ? Quels sont les vecteurs de la mémoire ? Comment la mémoire d'Isieux s'est construite ? Depuis la première stèle, a posé sur la façade de la maison en 1946, jusqu'à l'inauguration en 1994, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc, en essayant de comparer aussi, comment les mémoires diverses se sont constituées, et comment aussi les mémoires n'émergent pas à la même vitesse, au même moment. On voit dans les blocs de l'Est, dans l'ancien bloc communiste, la difficulté aussi à faire émerger la mémoire juive dans certains pays, soit pour des raisons d'antisémitisme, soit parce que ça s'était fondu dans le fait que, en résumé, je résume beaucoup, mais la logique aussi des communistes, c'était de dire que le communisme, c'était la lutte contre le fascisme. C'était le discours tenu par Staline, c'était le discours de la RDA, donc c'est difficile, au milieu de tout ça, de distinguer les mémoires différentes et les victimes différentes. Après Vichy, après les victimes des persécutions, on voit maintenant réémerger la mémoire des justes ou la mémoire des personnes qui ont aidé. On a eu dit dans le discours en France que tous les Français étaient des résistants, puis après on a dit qu'ils étaient tous des collaborateurs. Et puis maintenant, les choses se rééquilibrent. On n'a pas que des résistants, on n'a pas que des collaborateurs, on n'a pas non plus que des justes. Mais tout d'un coup, on a l'impression que les éléments du puzzle se mettent en place au fil du temps pour peut-être donner une image d'une réalité sociale, politique, historique, en tout cas de la population française pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se précise un peu plus. Il y a eu Auchambon-sur-Lignon, qui est un village important, dans lequel beaucoup de personnes ont été des justes parmi les nations, ce qui fait que l'État d'Israël a donné au village entier ce titre de... C'est le seul, d'ailleurs, village. Le 3 juin dernier a été inauguré au Chambon-sur-Lignon un mémorial. Donc un mémorial, c'est-à-dire plutôt un musée. Cette mémoire des justes du Chambon-sur-Lignon existe maintenant à l'intérieur d'un lieu, mais qui raconte l'histoire. Donc on a toujours cette dualité histoire-mémoire. Il n'y a pas de mémoire sans histoire. Donc on voit émerger, effectivement, de nouveaux lieux qui ont une vocation pédagogique. Partout, c'est affirmé. Tous les politiques disent que si... Quand on inaugure un nouveau lieu, il y aura une finalité pédagogique, une finalité d'éducation des publics et surtout les jeunes. Le discours officiel, on va dire, de De Gaulle jusqu'à François Mitterrand, c'était de dire que la France, la vraie France, ça était ailleurs. La vraie France, elle était à Londres, elle se battait en Afrique du Nord, elle se battait ailleurs. Et ce qu'on avait en France à cette époque-là, à Vichy, c'était une espèce de... Une espèce de régime comme ça, pas très... Voilà, le régime de Vichy ou le régime dit de l'État français. C'était une formulation qui était difficilement tenable pour... Et j'ai du mal à comprendre pourquoi, d'ailleurs. Pour des élus ou pour des dirigeants de dire qu'il y a une continuité. Que les élus du Parlement, ceux qui ont élu ou choisi le maréchal Pétain comme chef du gouvernement étaient des élus de la République française. Mais justement, il y a d'autres mémoires. Et il y a dans la région Rhône-Alpes. La région Rhône-Alpes est une région qui a accueilli beaucoup de réfugiés, beaucoup d'immigrés, mais au fil des siècles, on peut dire même. Donc il y a évidemment des mémoires, la mémoire des Italiens, qui sont arrivés avant le XXe siècle, mais ceux qui sont arrivés aussi quand Mussolini est arrivés au pouvoir, à la mémoire des Espagnols. Il y a eu des petits camps d'internement. La région Rhône-Alpes, comme tout le reste de la France, a connu... Il y a eu des camps d'internement sur le territoire. Où ont été internés des exilés espagnols, que ce soit sous le... Pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, ou après. On n'a pas très loin d'ici un très grand barrage qui a été construit par des exilés espagnols. qui n'est même pas loin d'ici du tout. Il y a des voix qui vont demander, qui vont s'élever pour demander que des lieux parlent de ce qui s'est passé, disent l'histoire et rendent justice à la mémoire des gens qui ont été internés. Donc ça, c'est un processus... La mémoire est un processus qui ne s'arrête jamais. C'est un processus qui n'est jamais achevé. Même ici, même ici, les choses ont évolué au fil du temps. Il y a eu des demandes de reconnaissance mémorielle, il y a eu des demandes, des procès d'intention qui ont été faits alors que c'était simplement une méconnaissance totale de ce processus mémoriel. La première stèle qui est posée en 1946 ne dit pas que les enfants sont juifs. Donc on voit très bien que jusqu'aux années 70, ça n'est pas une question. Elle n'apparaît pas et elle ne figure nulle part. Et tout d'un coup, à partir des années 70, l'histoire se développe et une autre mémoire émerge. Et là, les gens veulent qu'on dise qui sont les victimes. Tout n'est pas pareil. Les victimes ne sont pas les mêmes. Les résistants et les déportés, les déportés résistants et les déportés juifs, ce n'est pas la même chose. Donc il y a une reconnaissance qui va se faire et on peut très bien même lire sur la façade de la maison d'Izion. On a une première plaque posée en 1946 où on ne parle pas d'enfants juifs mais sur la deuxième plaque importante que Sabine Zlatin fait mettre juste après que l'association ait acheté la maison. et là, on voit pour la première fois apparaître le mot d'enfants juifs. Et puis ça va figurer évidemment après dans l'exposition. Donc c'est un processus. Ça se construit. Peut-être que dans 10 ans, il y aura d'autres plaques sur le site, je n'en sais rien. Et peut-être aussi qu'on va aborder des thèmes, des thématiques que j'ignore aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une politique de mémoire ? Une politique de mémoire, si c'est encourager dans chaque pays un travail d'histoire et un travail de réflexion sur la mémoire historique dans chacun de ces pays, ça c'est très bien. Mais ça veut dire que chaque pays a sa singularité et chaque pays a aussi sa propre... Non pas sa... Par rapport aux événements, une histoire particulière. L'histoire de la Pologne, ce n'est pas la même histoire que celle de la Hongrie, ce n'est pas la même histoire que celle de la France ni que celle de la Hollande pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des pays occupés, pas occupés. Donc on a quand même déjà des histoires différentes. On ne peut pas avoir des mémoires communes. Ce qu'on partage en commun, ce sont les valeurs qu'on peut dégager de ce travail-là, de ce travail historique et de ce travail mémoriel. On a à dégager des valeurs communes. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Hongrie, c'est absolument hallucinant. Et la Hongrie fait partie des pays de l'Europe. C'est incompréhensible. Si on parle d'une mémoire commune européenne, comment l'Europe et la Commission européenne peut-elle laisser M. Orban à Hongrie tenir les paroles qu'il tient ? Laisser faire son gouvernement et laisser faire les gens qui gèrent dans son pays des postes-clés, des théâtres, des lieux de culture, des musées. C'est impossible. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de mémoire européenne. Sinon, ça serait intolérable. Et on pourrait mettre des sanctions. Quand Jörg Haider a été élu il y a des années de ça, l'Europe a protesté. Mais enfin, c'était... Voilà. Aujourd'hui aussi, en Autriche, il y a quand même aussi une poussée de l'extrême droite. Il y a un retour de l'antisémitisme et il y a aussi un racisme qui s'exprime à l'égard de réfugiés, à l'égard... Donc, c'est absolument à l'égard des Turcs. Enfin, c'est quand même quelque chose d'inacceptable. Donc, ça montre quand même qu'il y a des valeurs qui ne sont pas encore partagées et qu'on n'a pas tiré les leçons d'une histoire. Donc, je pense qu'une politique européenne, ce serait vraiment encourager un travail historique dans chacun des pays et encourager les lieux et les pays à le mener. Après, il y a des structures dans ces pays qui peuvent se réunir, se monter en réseau, travailler ensemble pour essayer de dégager des critères ou essayer de dégager des formations, des accès à des formations, à des accueils, etc. Mais je pense qu'une mémoire, si on parle d'une mémoire européenne aujourd'hui, je ne peux pas... Enfin, pour moi, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Le stalinisme n'a pas touché toute l'Europe. Il y a des pays qui ont été occupés, il y a eu un partage de l'Europe, après Yalta. Le nazisme, il a touché toute l'Europe. Si on enlève l'Angleterre, qui est le seul pays à avoir lutté depuis 1940 jusqu'à 1945 contre Hitler, tous les autres pays ont été touchés d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient alliés ou qu'ils soient occupés ou victimes. Disons que le nazisme a vraiment gangréné toute l'Europe. Là, on a un point commun. Il y a une histoire commune. L'histoire, elle est différente, elle est singulière dans chacun des pays. L'histoire de la Yougoslavie, l'histoire de la Hongrie, l'histoire de la France, du Danemark, de la Hollande, il s'est passé des choses différentes, des occupations différentes à des moments différents, des résistances aussi dans tous ces pays, mais le point commun, c'est quand même l'événement du nazisme qui s'abat sur l'Europe. Là, on a quelque chose de commun et ça ne fait pas une histoire commune. Oui, on a une histoire commune avec cet événement-là. On n'a pas une mémoire commune. On peut dire que la mémoire commune, ça peut être le 8 mai 1945, celle de la libération, de la fin de tout. Ça, c'est une mémoire commune parce que c'est une mémoire de soulagement, c'est une mémoire aussi, c'est le retour à la paix, c'est la fin de tout. On ne peut pas faire d'un événement de la Seconde Guerre mondiale la mémoire commune de l'Europe, c'est monstrueux. La mémoire commune, elle ne peut se faire que sur la fin de ce conflit parce que c'est le même jour pour tout le monde. Ça s'arrête là, c'est fini. Et les cloches sonnent partout dans le monde, là, pour le coup. Donc là, il y a quand même un événement fort et c'est un événement qui pourrait être consensuel, qui pourrait aussi ramener les gens, le retour, même pour les Allemands, c'est la fin. Comme on a en France le 11 novembre pour la fin, l'armistice de la guerre de 14-18. C'est important. Mais on est sur une date de fin. On n'est pas sur une date d'un événement. On n'a pas fait d'un moment de la Première Guerre mondiale, de la bataille de Verdun, de la bataille de la Marne, on n'a pas fait une date de mémoire nationale. La mémoire nationale, elle est sur la fin, l'armistice. Oui, beaucoup de lieux comme la Maison d'Isieux, mais le CHRD à Lyon, le musée de Grenoble, enfin un certain nombre de lieux que vous avez peut-être vus ou pas vus, enfin bon, mais que vous connaissez, sont des lieux, alors certains sont des musées de la ville, donc ce sont des lieux qui ont un statut un peu officiel, d'autres, la Maison d'Isieux a un statut associatif, mais d'une certaine manière on remplit tous une mission de service public. On ne nous a pas demandé, l'État ne nous a pas demandé de faire ça, mais c'est évident que le travail qui se fait là, c'est un travail d'étude de l'histoire, de réflexion sur l'histoire et aussi de réflexion sur la mémoire. Donc, en m'étant aussi extrêmement vigilant et attentif, en ayant un certain, pas un certain, en ayant vraiment un sens éthique et en réfléchissant vraiment au contenu de ce qu'on traite. Ça veut dire qu'il faut carrément assumer l'histoire, pas l'assumer dans le sens où on adhère à ce qui s'est fait, mais qu'on assume que c'est notre histoire que ça s'est passé et qu'il faut le dire, qu'on peut le reconnaître et qu'on peut avoir un jugement là-dessus et avoir une réflexion là-dessus. Et ça, ça demande beaucoup de force politique aussi. Ça veut dire que seuls des élus qui ont suffisamment de force politique peuvent le faire. Dire que finalement, dans l'Emmanuel scolaire, il y a eu des lois incitant fortement l'Emmanuel scolaire à dire que la colonisation avait eu aussi des vertus. Voilà, c'est pas des élus, ça a été des lois, ça a fait un scandale, ça a été l'occasion de beaucoup de débats en France et finalement, c'est tombé à l'eau. Heureusement, c'est pas aux élus. Les élus, ils représentent le peuple français mais les représentants du peuple français, ce sont des médecins, des avocats, des assureurs, des gens qui ont des professions libérales, des salariés, d'anciens enseignants, etc. Donc ce sont des gens qui ont une diversité de compétences et qui n'ont pas tous la compétence de l'historien et du spécialiste. Donc il faut peut-être laisser la médecine aux médecins et l'histoire aux historiens plutôt que de tout mélanger, de tout prendre et c'est quand même des choses importantes.